Nous accueillons aujourd'hui les deux skippers, Armel Lecléage et Kevin Escoffier. Leur actualité, c'est bientôt le départ de la Transat Jacques Vabre, qui sera donnée le 7 novembre au Havre. Bonjour Armel. Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. Pour commencer, Armel, diriez-vous que vous êtes tous les deux complémentaires ou bien différents ? Je crois qu'on est assez proche finalement de notre façon d'aborder la course au large. On a deux profils avec de l'expérience et puis surtout on a pu travailler ensemble au sein de l'équipe banque populaire pendant de nombreuses années. On n'est pas forcément complémentaires mais on est plutôt deux marins expérimentés qui partent sur un grand bateau et un bateau qu'on va devoir mener justement en double pendant deux semaines. Donc c'est une belle équipe pour un beau défi. Kevin, pour compléter ? J'ai envie de dire qu'on est forcément un petit peu différents. Complémentaires, il y a forcément aussi des compétences qu'on a chacun, tous les deux, où on est peut-être meilleur dans un domaine qu'un autre. Peut-être Armel dans la navigation pure avec la météo et moi le technique. Mais c'est vrai qu'on a tous les deux des compétences, on va dire, de marins. Et ça, c'est l'essentiel sur une course en double. Parlons du bateau maintenant, Armel. C'est un bateau effectivement avec beaucoup d'innovations technologiques, à la fois mécaniques, techniques, électroniques, informatiques. Donc on est à la pointe de la technologie. C'est un bateau qui nous permet de pouvoir envisager des vitesses très élevées. On peut déjà faire des pointes à plus de 45 nœuds. Donc c'est presque 80, 90 km heure. Et puis un bateau qu'on peut mener en équipage très réduit. Kevin, en quoi est-il aussi un enjeu économique ? C'est un enjeu économique parce qu'il fait vivre beaucoup d'entreprises françaises. Que ce soit le chantier, que ce soit les gens qui font les voiles, qui font l'accastillage. Aussi tous les sous-traitants l'orientaient ou même des régions françaises. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est optimisé à la fois au niveau technologique, mais aussi au niveau financier pour faire vivre le maximum de sous-traitants. Pour finir sur la Transat Jacques Vabre, quel est votre objectif dans cette course Armel ? Notre objectif avec Kevin et le Timon Populaire, c'est vraiment de continuer à prendre en main ce bateau, de le mener jusqu'à la Martinique. Bien sûr, avec l'ambition de faire un bon résultat à la fin. Mais d'abord, il faudra, pour garder le bateau en toute stabilité, bien le mener. Parce que c'est un bateau jeune, un bateau qui demande encore du temps de mise au point. Et cette Transat Jacques Vabre va être là aussi pour continuer à le prendre en main. Et puis si tout se passe bien, si effectivement toutes les planètes s'alignent correctement, on devrait pouvoir envisager, je l'espère, une belle arrivée au niveau de Fort-de-France en Martinique. Pourriez-vous nous dire ce qu'elle a de particulier, Kevin ? C'est la première fois déjà que la Transat Jacques Vabre va être aussi longue. C'est-à-dire que pour nous, les ultimes, on rallonge le parcours pour arriver en même temps que les autres qui naviguent sur d'autres supports. On va donc réaliser 7000 milles, c'est-à-dire on va dire pratiquement 14 000 kilomètres pour arriver en même temps que les bateaux un petit peu plus lents. Et puis c'est pour la première fois une Jacques Vabre qui va être du moins pour les ultimes avec cinq bateaux volants aussi performants. Vous l'avez compris, une course inédite qui va réserver bien des surprises. Bonne course à tous les deux. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. A très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501